Savez-vous ce qu'est un grassroots ? Alors désolé, je le dis à la française, c'est le mot qu'ont trouvé des sociologues pour qualifier un mouvement social parti de la base. Et de ce point de vue-là, le mouvement du 17 novembre contre les prix du carburant est un vrai, un pur grassroots. Il n'y a aucune initiative syndicale ou politique à l'origine de ce mouvement, mais diverses initiatives citoyennes. Il y a eu une pétition qui a suscité 800 000 signatures à ce moment-là. Il y a eu une initiative de deux routiers pour appeler justement le 17 novembre à un blocage du pays avec des gilets jaunes. Et lui-même, ce mouvement, il a été décliné par plus d'une centaine de groupes Facebook locaux qui spontanément se sont développés pour organiser des manifestations locales ce jour-là. Et puis il y a des initiatives totalement individuelles comme celle de Jacqueline Mouraud, puisque maintenant elle est devenue un visage de ce mouvement. Sa vidéo a été vue plus de 5 millions de fois où elle interpellait très violemment le gouvernement. Alors, est-ce que tout ça donne un grand mouvement social le 17 novembre ? Est-ce que ça enclenche un blocage du pays qui durerait un peu au-delà ? C'est un peu difficile à dire encore. La grande différence avec le mouvement des bonnets rouges qu'on avait connu en octobre 2013, c'est que c'était régional, ça se passait en Bretagne, mais il y avait une coagulation, c'était plus organisé d'abord, et il y avait une coagulation de plusieurs types de mécontentement, celui des routiers contre l'éco-taxe, celui du patronat breton, notamment de l'agroalimentaire qui traversait des grosses difficultés à l'époque, et celui d'ouvriers de ces mêmes industries qui craignaient pour leur avenir professionnel. Là, le 17 novembre, est-ce qu'on est dans une coagulation ou est-ce qu'on est dans un mouvement un peu « attrape-tout », c'est la grande question. Alors, il y a déjà des professions qui embrayent, qui appellent à manifester le 17 novembre, il y a des transporteurs, il y a des taxis, il y a des VTC, il y a des gardiens de la paix, mais est-ce que ça peut aller au-delà ? C'est la grande question. Politiquement, il n'est pas facile à lire le mouvement. Il y a le Rassemblement National et le mouvement de Nicolas Dupontagnan, de Bô la République, qui ont aussitôt embrayé, mais du coup, ça pose un problème aux autres partis politiques. La France Insoumise, on voit, est très traversée de discussions. Pour Jean-Luc Mélenchon, il faut y aller. Il faut dire qu'il a passé l'année dernière à essayer de mobiliser la rue et qu'il ne veut pas passer à côté d'un mouvement. Mais il y a la question du Front National et il y a la question surtout écologique, parce que c'est une très importante thématique de la France Insoumise et beaucoup de proches de Jean-Luc Mélenchon se voient mal aller dans la rue pour donner un message peut-être contre-intuitif par rapport à l'écologie. Et sur la gauche, c'est exactement le même problème. Le Parti Socialiste, la précédente majorité, c'est elle-même qui avait engagé la taxation des carburants, une trajectoire carbone, pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, elle est vent debout contre la mesure en disant qu'elle est excessive, qu'elle ne finance pas directement la transition écologique et qu'elle grève durablement le pouvoir d'achat. Donc il y a beaucoup d'initiatives hostiles à ce qui se passe en ce moment. Pour autant, le Parti Socialiste est gêné par rapport au mouvement du 17 novembre. Il dit qu'il comprend la colère des Français, mais il n'appelle pas directement à se joindre au mouvement ni à porter les gilets jaunes. Et les Républicains, c'est un peu la même chose. Pourtant, Laurent Wauquiez était vraiment à l'origine, il y a plus de six mois, mais qu'il a vu que la taxation du carburant pouvait être une brèche pour s'opposer à Emmanuel Macron. Et pourtant, un mouvement de blocage du pays, c'est contre sa culture, donc il ne va pas jusque-là. Au total, on a un sujet, c'est évident, qui enflamme les Français, qui incarne un malentendu, une incompréhension qui remonte à loin d'une France provinciale qui travaille contre une France de Paris, des élites. L'Institut de sondage LIFOB vient de publier début novembre une étude montrant que le prix des carburants était devenu le sujet de conversation numéro un des Français. Pour autant, on voit bien, c'est un mouvement de briquet de brogue, difficile à lire, et ce n'est pas parce qu'on partage sur Facebook une colère contre le prix de son plein d'essence qu'on va forcément se mobiliser un samedi, voire bloquer durablement le pays. Et c'est face à cette difficile lecture qu'est aujourd'hui le gouvernement. Alors, il tient sur sa hausse des carburants, et notamment sur celle de janvier prochain, que peut-être les Français n'ont pas encore perçue, mais qui, à coup sûr, aura du mal à passer. Et en même temps, on voit qu'il cherche des aménagements pour les Français les plus fragiles, pour qu'ils puissent passer ce moment-là. Donc, est-ce qu'on aura le 17 novembre un gros mouvement de mobilisation ? Ça, ça paraît quand même sans doute certain. Il suffit de voir la carte de France des événements prévus. Elle est quand même désormais assez dense. Est-ce qu'on a pour autant un mouvement de blocage du pays durable qui s'installe ? Ça, c'est encore trop tôt pour le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada